Ni sexisme, ni biographie dans ce regard critique sur Artemisia Gentileschi, la Caravagesque. En effet, la rebelle, en lutte contre la condition faite aux femmes, et la femme libre, affranchie du père puis du mari, sont aujourd'hui bien connues. Les féministes américaines des années 70 et les fictions de la fin du XXe siècle ont tout dit sur la fille de son père, Horatio, sur l'apprenti violenté par son mentor, Agostino Tassi, sur la jeune femme humiliée et torturée par ses juges après avoir porté plainte pour viol, sur la mère élevant seule son enfant et menant une brillante carrière d'artiste à succès. Incontestablement, Artemisia aime et connaît l'œuvre du Caravage. Elle a regardé l'étoile du maître et ami d'Horatio, s'en est imprégnée et sa peinture va dans le même sens. L'un et l'autre ont en commun la force expressive, le goût pour le mouvement en saisi dans l'instant, le réalisme, le ténébrisme et le perfectionnisme dans la représentation des détails. Mais ces analogies ne doivent pas masquer les différences. Au risque de bousculer la chronologie, commençons par son chef-d'œuvre. La première version de Judith des Capitans Holofernes est visible à la Galeria Capodimente de Naples. La scène est d'une violence inouïe. Comme dans le tableau du Caravage de 1599, elle représente un acte de boucherie sans le moindre souci du sentiment d'horreur que pourrait ressentir le spectateur. On assiste en direct au meurtre libératoire de l'ennemi. Pour l'héroïne biblique, c'est un acte de résistance en vue de libérer le peuple juif assiégé par l'armée assyrienne. Pour Artemisia, c'est un acte cathartique pour se purger de son furieux désir de vengeance. Ne donne-t-elle pas ses propres traits à Judith et ceux de Tassi à Holofernes ? Artemisia emprunte au Caravage la surface noire qui sort la scène de son contexte biblique, la situe dans une sorte de néant, hors de tout ordre préexistant, de tout paysage et de toute architecture. La lumière crue qui théâtralise la représentation. Le premier plan de la composition, avec la décapitation sur fond rouge et blanc et les personnages à mi-corps. Mais elle dramatise davantage la scène, la rendant encore plus spectaculaire. Quels sont ses procédés ? Elle exagère le réalisme de la boucherie. Elle insiste sur la détermination de Judith, forte femme douée de virtu, parfaitement à la hauteur du crime, tenant à pleines mains, têtes et épées, alors que la Judith du Caravage semble un peu perturbée, plus frêle, moins en adéquation avec son acte. Elle fait de la servante une véritable acolyte, jeune et énergique, complice et active, et non plus vieille femme passive, se contentant de tenir le sac pour retenir la tête du général. Enfin, elle imagine la résistance d'Oloferne, dont le poing se dresse menaçant sous le menton de la servante et dont l'énergie du désespoir fait virer la scène à l'affrontement. Bref, elle accomplit par procuration ce que son surmoi lui interdit de faire. Ainsi, il est juste de dire que l'héroïne, l'héroïne biblique, se présente comme un double d'Artemisia à laquelle elle consacre pas moins de sept toiles. À ses débuts, vers 1612, elle copie une œuvre de son père, exposée à la Pinacothèque Vatican. Puis elle représente quatre scènes après le meurtre, dont le ténébrisme sera accentué par l'introduction de l'éclairage à la bougie. Enfin, elle réalise une seconde version de la décapitation en 1620, accrochée pour comble d'effroi en face de la méduse du Caravage aux offices. Ici, le champ est élargi. Judith est vêtue d'une somptueuse robe jaune safran. Son bras gauche est orné d'un bracelet, minutieusement peint. L'épée, dont la poignée est plus sobre et surdimensionnée, le sang gicle sans mesure. Ici, égorgement et élégance cohabitent, les contrastes sont majorés. L'action en train de se faire, qui est la marque du Caravage, rappelons que personne avant lui n'avait imaginé ce défi visuel, caractérise aussi les peintures d'Artemisia et singulièrement les peintures des grandes résistantes mythiques zoïsторiques. Là où le maître peignait le plus incrédule des saints Thomas, en train de mettre son doigt dans la plaie du Christ ressuscité, l'élève met en scène une estère en train de perdre connaissance en apprenant du roi Assuérus, son époux, le décret antisémite du premier ministre perse. Là où Caravage représentait Isaac sur le point d'être sacrifié, Artemisia peint Lucrèce sur le point de se suicider pour acheter l'honneur familial sali par son viol. Là où l'Ursule du Caravage venait d'être transpercée par la flèche des Huns, une flèche dont on entend encore la vibration. La Suzanne d'Artemisia vient d'être surprise par les vieillards libidineux dont on entend encore les propos inconvénants. Enfin, cette importance donnée au geste se lie à merveille dans l'autoportrait de 1638. Artemisia s'y représente dans l'exercice de son art, en allégorie de la peinture, mais ce qu'elle peint reste hors champ. Ce qui compte, c'est l'acte de peindre. Ce sont l'inclinaison du buste, la position des bras et la courbe des épaules qui participent au dynamisme de la composition. Et avouez que c'est une bien étrange composition qui rappelle irrésistiblement celle du Narcisse, à condition de la faire pivoter. Décidément, il faut que tout bouge, telle est la recette baroque de l'intensité dramatique héritée du Caravage. Et que dire de l'héritage réaliste, parfois troublant jusqu'à se demander si le détail a été emprunté sans scrupule ou s'il relève de la mode. En effet, nul n'a été insensible à la beauté des perles dans la peinture du maître, boucle de Judith ou joyeuse abandonnée par Marie-Madeleine, alors qu'elle n'est pas la surprise de les retrouver aux oreilles de Vénus, de la renommée ou encore de la Marie-Madeleine du DC. D'une manière générale, Artemisia excelle dans la représentation des bijoux, couronnes de pierreries ou de fleurs, armes et étoffes. Et n'en va-t-il pas de même avec la minutieuse peinture des instruments de musique qui frappe par son perfectionnisme. Mais il est vrai qu'en la matière, Artemisia a deux maîtres, le Caravage bien sûr, et son père Horatio. Autre sujet d'étonnement, quand on connaît l'œuvre du Caravage jusque dans ses anomalies anatomiques, c'est la manière dont Artemisia s'en empare et les majors. Il est vrai que, née fille, elle a d'abord été privée d'enseignement académique et a dû copier ce qu'elle n'a pu ni observer ni imiter d'après nature. L'anomalie la plus récurrente est l'alignement du cou dans le prolongement de l'épaule, bien contre nature. – Sous-titrage Société Radio-Canada Arthémisia l'emporte sur le caravage par la cruité du réalisme, la rage de peindre, la vigueur de la représentation et le déchaînement de la violence. Mais le caravage la surpasse par une technique moins heurtée, une patte moins rugueuse, bref, une exceptionnelle maîtrise de l'art. Il reste l'inégalé maître du baroque, tandis qu'Arthémisia, merveilleuse coloriste, maîtrisant le chiar obscuro, célèbre et travaillant d'égal à égal avec ses collègues masculins, s'est faite l'ambassadrice du caravagisme, notamment à Naples, où il connut un bel essor avec Manfredi et Rivera. Merci d'avoir regardé cette vidéo !